Une nouvelle session d'information, mesdames, messieurs, voici l'essentiel de l'actualité. Marche du comité laïc de coordination du 31 décembre 2017, une façon de matérialiser le plan B de la Cinco. Après la réunion politico-stratégique des Chantilly dans la bandier parisienne, la Cinco avait signé un manifeste visant la déchéance du président Kabila le 31 décembre 2017 pour l'instauration d'une transition sans lui. Pour y parvenir, l'Eglise catholique avait promis de tout faire à travers Omélie et autres activités pour matérialiser cette décision. Et la marche du laïc catholique de ce 31 décembre est le point culminant de ce plan B. Et puis l'Algérienne Leïla Zerogui a été nommée représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC à travers la MONUSCO. Elle remplace à cet effet le Nigérien Maman Sidikou qui termine sa mission en RDC au mois de janvier 2018. L'Algérienne aura à rélever les défis sécuritaires à l'est de la RDC et devrait aider la RDC à avoir des élections libres, démocratiques et apaisées. Enfin, Constant Omari Sélémani a été réélu à la tête de la Fédération Congolaise de Football Association pour un mandat des 4 ans. Seul candidat en lice, Constant Omari a obtenu 28 voix sur les 28 votants. Il aura pour premier vice-président d'un ancien Mwamba Chimanga. La marche projetée par le conseil de l'apostolat laïque catholique du Congo, KALCC en sigle, suscite de plus en plus de contre-inverse. En cause, sa vraie nature et finalité ainsi que les intentions réelles de ses organisateurs. En effet, si le KALCC parle d'une marche pacifique et plutôt citoyenne pour l'application de l'accord du 31 décembre, certains observateurs ne se font cependant aucune illusion quant à la démarche autrement politique sous-jacente. Ces observateurs soutiennent que cette marche est un accomplissement des engagements politiques de l'Église catholique à travers la Sainte-Cou, qui, depuis plusieurs mois, a choisi de jouer de son influence sociologique pour agir finalement en actrice politique. Le point central est l'effet que la Sainte-Cou a signé au sortir d'une réunion politique à Chantilly dans la banlieue parisienne, un manifeste dont les objectifs clairement exprimés sont d'obtenir le départ des Kabila au 31 décembre 2017 si les élections ne sont pas organisées avant et d'instaurer alors une transition sans ce dernier. Pour y parvenir, le plan d'action de ce manifeste avait arrêté une série de manifestations dont le point culminant se trouve être la date du 31 décembre prochain. Les observateurs rappellent aussi que la Sainte-Cou avait promis d'apporter son concours à cette démarche par la sensibilisation des fidèles dans toutes les paroisses de l'Église catholique à travers le pays et cet exercice est déjà en cours. De plus, les mêmes observateurs constatent qu'aujourd'hui, les véritables acteurs de cette marche se manifestent sous forme d'adhésion à l'initiative du CALCC. Il s'agit pour la grande majorité des partis, regroupements politiques et associations de la société civile membres du Rassemblement Inlimité ou tout au moins très proches de cette plateforme. Pour toutes ces raisons donc, les analystes sont convaincus que le CALCC sert de cheval de Troyes à une action autrement plus large et dans ce cas, il s'interroge sur ce qui va bien se passer sur terrain ce dimanche 31 décembre 2017, White & Sea. L'Algérienne Leïla Zerougui remplace Maman Siricou à la tête de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, Monisco. C'est le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui l'a lui-même nommé et annoncé la nouvelle le mercredi 27 décembre 2017. Zerougui Leïla succède ainsi au Nigérien Maman Siricou qui va terminer sa mission en janvier 2018 en RDC. L'Algérienne a déjà occupé le poste des représentantes spéciales pour le sort des enfants en temps de conflit. Leïla connaît bien la RDC où il a déjà occupé le poste des représentantes spéciales adjointes du secrétaire général et adjointes au chef de la Monisco. Plusieurs défis attendent la nouvelle chef de la Monisco. Elle devra accompagner la RDC à réaliser les élections libres, démocratiques et pacifiques. Du côté sécuritaire, Leïla Zerougui devrait mobiliser ses responsables au niveau de New York pour éradiquer les terroristes des ADEF qui sèment la terreur à l'est de la RDC. La mort récente des casqueblés tanzaniens et des EFARDEC illustrent déjà ces violences auxquelles l'Algérienne devra faire face. Nouvelle épidémie de choléra à Kinshasa, 123 cas et 10 décès déjà enregistrés depuis le mois de décembre 2017. L'information a été livrée par Oli Ilunga, ministre de la Santé, au cours d'une conférence de presse tenue le mercredi 27 décembre 2017 à Kinshasa. Selon le ministre, 10 personnes sont déjà décédées de cette épidémie. Oli Ilunga a déclaré que le premier cas de choléra a été signalé dans l'air de santé Lonzo au quartier Kanlouka, dans la zone de santé Binzameteo. Et la victime a succombé le 27 novembre 2017. C'est le 28 novembre que l'alerte sera donnée avant de voir la division provinciale lancer la riposte. Pour le numéro 1 de la santé, ce n'est pas la première fois que Kinshasa soit confronté au choléra. Il a rassuré que les équipes de la division provinciale sont équipées pour mener à bien la riposte. Il a insisté sur le fait que Kinshasa n'est pas une zone endémique de choléra et que tous les cas de choléra qui connaît Kinshasa proviennent toujours d'autres provinces du pays. Allusion faite à ce dernier cas qui viendrait de Kinshasa dans le Congo central. Oli Ilunga a souligné que la situation globale du choléra dans tous les pays est à la baisse, sauf dans cinq provinces où elle est à la hausse. Il s'agit du Sud Kivu, Kassai, Congo central, Lualaba et Kinshasa. Le ministre de la tutelle a par ailleurs recommandé quelques mesures d'hygiène à adopter, notamment boire de l'eau propre, se laver correctement les mains, bien laver les fruits et légumes avant leur consommation, laver les mains après le retour des toilettes, utiliser les latrines propres et ne pas déféquer à l'air libre, a conclu le ministre de la Santé. La République démocratique du Congo accentue la pression sur les réfugiés sud-soudanais. Les arrestations ces jours-ci par l'armée congolaise des réfugiés sud-soudanais et les renforcements des contrôles à la frontière semblent témoigner de la volonté de la RDC d'empêcher les rebelles sud-soudanais de trouver refuge sur son sol. Des centaines de civils sud-soudanais ont fui vers la RDC après la conquête la semaine passée du fief rébelle de la Sou dans la région de l'Équateur par les forces gouvernementales. Les autorités congolaises avaient par ailleurs arrêté 18 d'entre eux, soupçonnés d'appartenir à la rébellie sud-soudanaise qui combat le gouvernement depuis 4 ans dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et dévasté le pays. Cependant 15 de ces 18 personnes ont été libérées, les 3 sont restées en détention parce qu'elles sont toujours soupçonnées d'être des rebelles, a expliqué à l'AFP Alexis Kabambi qui dirige la commission nationale pour le réfugié à Abba dans le nord-est de la RDC. 4 morts, 14 blessés et plusieurs dégâts matériels, c'est les bilans après le passage de la tempête Moulula en début de semaine dans la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Le quartier Dav et une bonne partie de quartiers Kishanga, Kituku, Trico et Victoria ont été le plus touchés par Moulula. Parmi les personnes ayant trouvé la mort dans cette catastrophe naturelle, figurent un chef d'établissement scolaire et ses deux enfants décédés suite à l'effrontement de leur maison. Un élève finaliste est aussi mort à l'école à en croire de source locale. Des dégâts matériels enregistrés sont importants, il y a des dizaines de maisons écroulées et d'autres personnes ont vu le toiture de leur maison désassemblée, emportée et jetée à des centaines de mètres. Des lignes électriques ont aussi été coupées d'un certain coin et de poteaux cassés. Du reste, il s'est de noter que le phénomène tempête Moulula d'une telle envergure s'est produit tous les 3 à 4 ans dans cette partie du pays. Constant Omari Sélémani a été réélu pour un quatrième mandat à la tête de la Fédération Congolaise des Football Association FECOFAR. Ce, à l'issue de l'Assemblée Générale Extraordinaire et Élective, pénue l'Assemblée 23 décembre 2017 à Kinshasa. Seul candidat à sa propre succession, l'homme moderne a recueilli 28 voix sur les 28 votants. Il aura pour premier vice-président Donassi Mwamba Chimanga. Par ailleurs, la RDC termine l'année 2017 à la 39e place au monde et à la 4e en Afrique d'après le classement mondial de la FIFA publié la semaine dernière. Les Léopards perdent 3 places au niveau mondial par rapport au mois de novembre et conservent tout de même leur place au pied du podium africain. Le Sénégal termine 1er en Afrique et 23e au monde, les Tunisiens 2e en Afrique et 27e au monde. L'Égypte, quant à elle, occupe la 3e place africaine et la 31e place au monde. L'Allemagne occupe la 1re place mondiale suivie du Brésil, du Portugal et de l'Argentine. A présent le rappel de titre, marche du comité laïc de coordination du 31 décembre 2017, une façon de matérialiser le plan B de la Cinco. Après la réunion politico-stratégique des Chantilly dans la banlieue parisienne, la Cinco avait signé un manifeste visant la déchéance du président Kabila le 31 décembre 2017 pour l'instauration d'une transition sans lui. Pour y parvenir, l'Église catholique avait promis de tout faire à travers homélie et autres activités pour matérialiser cette décision. Et la marche de laïc catholique de ce 31 décembre, et le point culminant de ce plan B. Et puis l'Algérienne Leïla Zerogui a été nommée représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC à travers la MONUSCO. Elle remplace à cet effet le Nigérien Maman Sidikou qui termine sa mission en RDC au mois de janvier 2018. L'Algérienne aura à rélever les défis sécuritaires à l'est de la RDC et devrait aider la RDC à avoir des élections libres, démocratiques et apaisées. Enfin, Constant Omari Sélémani a été réélu à la tête de la Fédération Congolaise de Football Association pour un mandat des 4 ans. Seul candidat en lice, Constant Omari a obtenu 28 voix sur les 28 votants. Il aura pour premier vice-président d'un ancien Mwamba Chimanga. Ainsi s'achève cette session d'informations. Merci de l'avoir suivie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture des journaux en ligne Paris ce jeudi 28 décembre 2017 et résumé pour vous sur BCTV. Demarrons cette revue de presse avec les sites congo virtuels qui titrent « Marche du calcécé, plan B de la Senko en marche ». Après la réunion politico-stratégique de Chantilly dans la banlieue parisienne, la Senko avait signé un manifeste visant la déchéance de Kabila au 31 décembre 2017 pour l'instauration d'une transition sans lui. Pour y parvenir, l'église catholique avait promis comme apport sa sensibilisation à travers les homélies et autres activités dans l'ensemble de ses paroisses de toute la RDC. Même si le calcécé s'en défend, la marche projetée pour ce 31 décembre est le point culminant de ce plan B qui vise bel et bien la déchéance de Joseph Kabila. Crispin Landa, président du comité de l'apostolat laïque catholique du Congo, Calcécé, peut bosse et défendre de la politisme de la marche convoquée par sa structure pour ce 31 décembre, prétendant qu'il s'agit d'une expression citoyenne. Les faits et les contextes actuels les demandent et les confondent. L'occurrence même de ces concepts de citoyenneté qui n'avaient pas existé en 1992 lors de la marche des chrétiens convoquée aussi par le Calcécé suffit pour en indiquer l'énorme charge politique. Et les différentes postures de l'église catholique à travers la Senko ne peuvent tromper personne et même pas nos consciences. Les catholiques laïques ou engagés dans les clergés sont bel et bien des plompiers dans une opération imminemment politique au rallent insurrectionnel. Selon le site du groupe BIC, la plus grande démonstration du mensonge du Calcécé vient des dernières initiatives de l'église catholique dont les cloches et les tapages nocturnes à Kinshasa. Tout ceci s'inscrit d'ailleurs dans un cas très bien prescrit qui marquait le lancement à Paris d'un plan B de la Senko. En effet, après avoir longtemps convolé en juste une osse politicienne avec des acteurs politiques bien connus et réunis au sein des races limitées ainsi que leurs parrains occidentaux, la Senko s'était librement engagée dans le processus du départ du président Kabila au 31 décembre 2017 si les élections ne sont pas tenues avant comme le prévoit l'accord du 31 décembre 2016 et malgré les dispositions du même texte qui prévoit une rallonge en cas de nécessité. Poursuivant cette revue de presse avec Forum des ASCII écrit, Maman Sidikou continue ses bons offices pour baliser la voie des élections. Les Congolais peuvent encore faire confiance et espérer à la mission des Nations Unies pour la stabilisation ARDC Monusco pour la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 a indiqué mercredi 27 décembre 2017 à Kinshasa Florence Marchial, porte-parole AI de la mission onusienne au cours de la conférence des presses hebdomadaires des Nations Unies. Florence Marchial a précisé à cet effet que, la CENI ayant déjà rendu public le 30 novembre dernier le calendrier électoral, la mission de l'ONU a déjà exprimé sa position et décidée à soutenir le processus électoral en vue d'une transition apaisée. Le représentant spécial du traiteur général des Nations Unies en RDC, Maman Sidikou, continue sa mission des bons offices pour baliser le chemin des élections libres et apaisés. L'année 2017 a été certes difficile avec l'aggravation de la situation d'insécurité politique humanitaire, marquée par la mort des casques bleus à Véni, des experts des Nations Unies, des milliers de déplacés et d'autres souffrances. La malnutrition, cependant, les agences du système des Nations Unies et la MONESCO ont été aux côtés des populations congolaises afin d'apporter des soutiens et des réconforts à fait valoir Florence Marchial. Bouclons cette revue de presse avec le site okapi.net qui titre « Constant Omari réélu pour un quatrième mandat à la tête de la FECOFA » Constant Omari Sélémani est de nouveau reconduit à la présidence du comité exécutif de la Fédération Congolaise des Football Association FECOFA à l'issue de l'Assemblée Générale Extraordinaire et Élective tenue samedi 23 décembre 2017 à Kinshasa. Seul candidat à sa propre succession, il a recueilli 28 voix sur les 28 votants. Il se succède donc à lui-même pour un mandat de 4 ans. Quelques candidats sont aussi élus ou reconduits au comité exécutif de la FECOFA. Il s'agit de Donassien Chimanga Mwamba, premier vice-président, Jean-Dilier Massamba, deuxième vice-président et la troisième vice-présidence sera assurée par Roger Bobo Bondembe. Ils seront suivis des 4 membres qui complètent le comité exécutif de la FECOFA. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine offrant contre l'Union européenne. Séjour du chef d'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. En politique, Congo Panorama vous propose une gamme des sujets variés, notamment le dossier Séni et élection avec les tournées des Cornei Nanga dans le Congo profond et les évaluations du processus électoral. La politique, c'est aussi la conférence des Kananga où Kabila a scellé la réconciliation au Grand Kassai ou encore le procès en cours au Kassai. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Reforme de l'armée, le FRDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En développement, Congo Panorama a suivi l'inspection de route par l'office de route, le renforcement de capacité à la CGT ou encore les bilans à l'OVD. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts éditorial signé Yvan Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué au démineur aussi bien sur le plan de l'économie qu'à de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kassai. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du Gouvernora, le nouveau port, l'usine d'engrais chimiques, la cimenterie, mais aussi le travaux de voirie. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Badou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvan Ramazani. Il a osé, ceci pour avoir en période de marasme multisectoriel, engagé sa province sur la voie du développement à la lumière de la vision de modernité du chef d'État. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.